Il y a eu, au long de... toute l'Antiquité est obsédée par cette question, qui revient d'ailleurs au début de la modernité avec les grands débats autour de la théodicée et de l'Ainite, mais dans l'Antiquité, il y a des explications par le combat, il y a un combat, le monde est un combat entre le bien et le mal, il y a des explications plutôt, et donc un combat contre le chaos, on va mettre de l'ordre contre un chaos, il y a des conceptions du mal qui sont plutôt des conceptions, je dirais, génétiques, il y a des origines du mal, ça vient d'une origine mauvaise, il y a une genèse du mal, il y a une conception dans laquelle le monde tout entier est mal, où il est fait par un mauvais créateur, et donc il faut échapper à ce monde mauvais, c'est des visions gnostiques, par exemple. Donc il y a plusieurs manières d'expliquer le mal, qui sont aussi plusieurs manières de le raconter. Mais en général, le schème qui me semble fondamental, c'est le schème de chercher la cause, chercher l'imputation, et donc il y a du mal, et c'est le problème, c'est de faire le lien entre le mal subi, le malheur, et le mal commis, c'est-à-dire la méchanceté, la mauvaiseté, on va dire. Et les humains, depuis toujours, c'est une sorte de conception archaïque, mais très profondément ancrée, qui continue encore aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un malheur, il faut chercher la cause. Il faut chercher à l'expliquer, il faut chercher à comprendre d'où vient la cause, et il faut chercher aussi à isoler la cause, à la nommer, à l'isoler. Je pense que c'est ça qui fait ce que j'appellerais la vision pénale du monde, et la vision pénale du mal. Le mal est une punition, c'est-à-dire le mal paye, et la peine, c'est-à-dire le paiement d'un mal commis. Tout mal subi, tout malheur, est le paiement, la punition d'un mal commis. Et je pense que ce schème, sous différentes figures, c'est le schème fondamental, foncier, dans lequel les humains se représentent le malheur. Dans le texte biblique, nous avons la chute, l'histoire de la chute, qui est tout à fait une histoire fondamentale, qui a été relue et réinterprétée de toutes sortes de manières. Et il y a une manière augustinienne de comprendre la chute comme liée, je dirais, à la sexualité, et liée au rapport d'Adam et Ève, à un fruit défendu, l'idée que le fruit défendu, c'est la sexualité elle-même. Ça touche peut-être aussi à l'histoire personnelle d'Augustin. Mais ça vient aussi, sans doute, de conceptions gnostiques dans lesquelles la sexualité, la reproduction, nous enferment dans la matière dont il faudrait pouvoir s'échapper. On va dire qu'il y a une différence. Le mal, il est lié à l'enténébrement, à l'enfermement dans un monde matériel. Et il faudrait pouvoir échapper à ce monde matériel. L'âme s'échappe, l'âme monte peu à peu vers la lumière, vers son bien, vers Dieu, etc. Je dirais que cette conception néo-platonicienne a été vraiment radicalement battue en brèche à l'époque de la réforme par une relecture, qui est une relecture du texte biblique, qui réapparaît dans ses langues d'origine, on va dire, assez éloignée du contexte néo-platonicien, avec l'hébreu du texte biblique de la Genèse. Et là, en fait, ce qui apparaît très fortement, c'est que, et ça se voit très bien dans le Paradis perdu de Milton, par exemple, c'est que la chute est plutôt, et le mal, le malheur, c'est, en fait, le malheur, c'est la solitude. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'est d'ailleurs pas bon pour Dieu d'être seul, puisqu'il va chercher à créer une créature, à avoir une créature qui soit autonome en face de lui, et qui lui répondent. Mais donc, le malheur à avoir profondément avec la solitude, et la chute est plutôt, je dirais, la déchéance de la conversation humaine, et particulièrement de la conversation amoureuse, comment la conversation d'Adam et Ève tourne mal, on va dire. Toute l'histoire de la chute, d'après la lecture que fait Milton dans le Paradis perdu, de la Genèse, c'est une conversation qui... C'est une dispute conjugale. C'est une conversation qui tourne mal. Et c'est important parce que ça donne une place à Satan. Le Paradis perdu, c'est une épopée satanique. Ça donne une place à Satan. Satan a toutes sortes de places dans les différentes versions de l'origine du mal. Mais là, ça donne une place à Satan qui est vraiment... Satan, c'est vraiment le diviseur. Et en même temps, il a besoin de Satan parce que c'est Satan qui permet... Lui-même est une figure d'une créature qui est devenue autonome, devenue même révoltée contre Dieu. Et donc, c'est une figure de la liberté. Et c'est donc comme l'histoire humaine est une épopée de la liberté, parce qu'il fallait que l'homme lui-même soit libre pour pouvoir... Et donc, se révolte contre Dieu pour pouvoir répondre à Dieu et rentrer dans une véritable conversation avec lui, comme pareil pour Ève par rapport à Adam ou Adam par rapport à Ève, eh bien, Satan, voilà, c'est une figure de cette liberté. Donc, c'est une figure déchue, c'est une figure malheureuse, c'est une figure trop révoltée, mais il introduit l'idée qu'il faut une révolte, qu'il faut de la révolte, qu'il faut rompre avec Dieu pour pouvoir être avec Dieu de manière libre et de manière volontaire. Et donc, ça, c'est ce modèle de la conversation. Donc, ça, c'est une origine du mal qui est assez, je dirais, qui a beaucoup parlé à la modernité. Toute l'Antiquité est très obsédée par une conception manichéenne du bien et du mal qui vient, en fait, du monde persan, du monde zoroastrien, qui est vraiment le manichéisme avec le bien et le mal, c'est-à-dire en même temps la lumière et les ténèbres, ça veut dire aussi l'esprit et la matière. Donc, il y a vraiment une polarisation dualiste extrêmement forte dans le manichéisme. et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense que c'est au moment des conquêtes d'Alexandre dans les fourgons, si je peux dire, des retours de l'armée d'Alexandre que toutes ces idées persannes ou qui viennent d'ailleurs parfois de plus loin sont arrivées dans le bassin méditerranéen et ont profondément marqué les esprits au point que même Platon, par exemple, le IIIe siècle avant Jésus-Christ, pourtant ça, on est avant Alexandre, mais c'est une conception qui s'est diffusée dans toute la région à cette époque-là. Et même Platon, chez lesquels il y avait déjà une sorte de dualité de l'âme et de la matière ou de l'édée et de la forme et de la matière, par exemple, va être relu tout au long des premiers siècles du christianisme à la lumière de ce manichéisme. Et ça va donner justement en grande partie ces gnozes. Ces gnozes, c'est-à-dire l'idée que notre monde, on va retrouver ça chez les cathares, par exemple, l'idée que notre monde est vraiment mauvais, qu'il a été fait par un faux dieu. Celui qu'on adore, le créateur, est en fait un démurge mauvais, méchant, qui a fait un monde mauvais. Et tout ce qu'il faut, c'est pas du tout sauver le monde, c'est au contraire quitter le monde par tous les moyens. Et donc surtout, en tout cas, il ne faut pas réenfermer des nouvelles âmes dans la matière en faisant des enfants, etc. Donc le manichéisme, ça va très loin vers ce qu'on a appelé l'ancratisme, c'est-à-dire justement le refus de faire des enfants, le refus de perpétuer le mal, de perpétuer le malheur aussi, en continuant à faire des enfants. Alors il y a un auteur que j'affectionne, c'est Pierre Baye. Pierre Baye a écrit un énorme dictionnaire historique et critique, qui est très amusant, parce que c'est des petits articles avec des notes interminables. Et dans ses articles, il va chercher, tout son propos, c'est d'aller chercher toutes les erreurs historiographiques, mais ça veut dire aussi la manière dont l'histoire officielle a écrasé les points de vue des hérétiques, des populations qui avaient des religions un peu biscornues, etc. En gros, tous les points de vue des minorités qui ont été écrasés par l'histoire. Et donc il va montrer que chacune de ces minorités, finalement, avait un point de vue sur le monde, qui était plausible. Et notamment les Manichéens, les Policiens, enfin toute la série des formes religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou non-chrétiennes, ou zoroastriennes, persas, etc., qui ont développé des vues, disons, non orthodoxes, non conformes à la doctrine officielle de l'Église de l'époque. Et bien justement, il va les chercher, il va essayer de les développer. Et donc, du coup, il va montrer que les Manichéens, là où ils sont très forts, dans les Manichéens, c'est qu'ils expliquent beaucoup mieux la réalité du monde que le principe officiel d'un Dieu tout bon, tout puissant et tout intelligent, si je peux dire. Parce que le monde n'a pas l'air d'être fait par un Dieu qui serait tout bon et tout puissant. Soit le Dieu est vraiment tout puissant, mais alors il n'est pas très bon, parce qu'il a fait beaucoup de choses qui sont vraiment très mauvaises. Soit il est tout bon, mais il n'est pas le tout tout puissant, il est faible, en fait. Et finalement, d'ailleurs, même, il explore la troisième hypothèse, c'est Dieu, il est bon, il est puissant, mais il est bête, et donc il n'a pas bien conçu. Alors là, Leibniz répond par une théodicée, c'est-à-dire une justification de Dieu, en disant, mais non, mais Dieu, il est très intelligent, il est très puissant, il est très bon, mais il ne pouvait pas faire en sorte qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Par exemple, je ne peux pas, par exemple, moi, en même temps, exister maintenant et exister au 15e siècle. Et si j'avais existé au 15e siècle, j'aurais été autre chose. Mais voilà, je suis là, je suis... Et s'il y a une créature, forcément, cette créature, elle est finie, elle n'est pas tout, elle n'est pas Dieu. Et donc, le mal, c'est simplement la privation d'un bon, le fait que tout n'est pas compossible, dit Leibniz. Tout n'est pas possible en même temps. Alors là, c'est un débat très intéressant, parce que, finalement, il est très fort, je dirais, dans l'expression du vécu humain, c'est-à-dire du vécu du malheur. Il y a du malheur, il y a de la méchanceté, et c'est absurde, en plus, parce que les hommes sont plus malheureux que méchants, et les hommes sont aussi plus méchants que malheureux. Il y a des gens très méchants et qui n'ont jamais été punis. Il y a des gens très bons qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient et qui ont eu plein de malheurs. On va retrouver ça chez Sade, avec les histoires de Justine et de Juliette. Juliette et les fortunes du vice, Justine et les infortunes de la vertu. Ça, c'est des choses qui ont profondément ébranlé, je dirais, les conceptions chrétiennes, je dirais, traditionnelles. Mais on trouve ça chez Bayle, dès la fin du XVIIe siècle. Donc ça, il décrit très bien ce vécu humain. Mais Leibniz, il répond par une théorie, par une cosmologie d'une puissance, d'une intelligence extraordinaire, justement, avec l'idée des composibles. Et c'est aussi l'idée du calcul infinitésimal. C'est aussi, ce sont des points de vue de Leibniz, on les retrouvera d'une certaine manière jusque chez Bergson et chez Whitehead. Enfin, philosophiquement, Leibniz est un géant aussi. Donc, je pense que c'est un débat très intéressant parce que c'est très difficile de dire qui l'emporte. Mais disons, dans l'époque, c'est Bayle qui l'emporte parce que Voltaire va revenir en appuyant le point de vue de Bayle que ce meilleur des mondes possible, en fait, c'est un chaos complet après le tremblement de terre de Lisbonne au milieu du XVIIIe siècle. Plus personne ne peut penser que Dieu est tout bon et tout puissant, déjà. Donc, Voltaire enfonce ce clou-là et on le retrouve encore chez Kant qui va critiquer toute théodicée, d'une certaine manière, toute justification de Dieu. Il fait le ménage des grandes théologies, des grandes théories métaphysiques, d'une certaine manière. L'idée du meilleur des mondes possibles chez Leibniz, c'est l'idée que Dieu a devant lui tous les mondes possibles et c'est-à-dire avec tout leur développement et qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir en même temps, c'est le principe de non-contradiction, si vous voulez. Donc, on ne peut pas avoir en même temps, il y a des existences qui ne sont pas possibles en même temps. D'abord, les existences sont successives, on ne peut pas avoir en même temps, toutes les générations présentes en même temps, oui, à la résurrection peut-être. Nos existences ont une finitude et ce que nous appelons le mal, c'est simplement la finitude. Toute créature est finie, elle est limitée, elle ne peut pas être ici et ailleurs, elle ne peut pas être comprendre les autres créatures, chaque créature a son point de vue, il y a plein de petites différences de point de vue entre nous tous, entre tous les êtres, chaque être est un être et chacun a son point de vue et le seul point de vue panoptique ou synoptique qui permettrait de comprendre tous les points de vue, c'est le point de vue de Dieu, mais ce n'est pas notre point de vue. Mais du point de vue de Dieu, ce monde est le meilleur des mondes possibles. Et donc, c'est une conception qui est une conception extrêmement dynamique du monde et dans laquelle finalement, chaque être vient, je dirais, pousse le cri de son existence, sa joie d'exister avant de s'effacer devant les autres êtres. Il y a des myriades d'êtres et chacune de ces monades existe, je dirais, en se rendant compatible avec toutes les autres monades qui coexistent avec lui ou qui l'ont précédé ou qui vont lui succéder. Voilà, en gros, le point de vue de l'Agnitz, qui est un point de vue extrêmement, philosophiquement extrêmement intelligent. Pour l'Agnitz, il n'y a pas de Satan. Satan est une figure mythologique. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans ses essais de Théodicée en réponse à Baïl, qu'il écrit en 1710 en réponse à Baïl. Il fait, je crois, plutôt là, il y a une dimension presque d'histoire des religions. À vrai dire, Satan n'a pas non plus tellement de place dans le point de vue de Baïl. Mais Baïl, disons qu'il rencontre l'abîme de doute, de scepticisme, mais les scepticismes rongeurs, on va dire, lorsqu'on regarde en face le mal et qu'on voit à quel point ça ébranle le socle, je dirais le socle, la triade d'un Dieu tout bon, tout puissant et tout intelligent. Et donc là, pour Baïl, il y a quelque chose comme un effondrement et donc du coup, la morale elle-même n'est pas solide. Sur quoi est-ce qu'on va fonder la morale ? Sur quoi est-ce qu'on va fonder la politique ? Et donc il faut retrouver une manière de vivre un modus vivendi à la fois moral, politique, civique, etc. dans un monde qui est beaucoup plus chaotique. À vrai dire, ça va aussi avec une nouvelle conception de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Dieu médiéval, le Dieu médiéval, le Dieu des grandes synthèses aristotéliciennes, thomistes par exemple, ou en islam aussi, il y a eu des grandes synthèses avec Aristote, Dieu était un Dieu raison, un Dieu raisonnable, un Dieu logos. Mais avec le texte biblique, on voit apparaître un Dieu qui est un Dieu volonté et donc éventuellement un Dieu capricieux. Le Dieu biblique, il change, il peut se mettre en colère, donc il est menaçant. On se demande même parfois s'il n'est pas méchant. Je vais tous vous détruire, non, attends, arrête. Il y a Moïse qui l'empêche, qui vient, donc ce Dieu terrible, ce Dieu méchant, ce Dieu qui pourrait être méchant presque, avec le texte biblique, il y a ce doute qui apparaît et du coup, il va falloir reconqurir la possibilité d'un Dieu qui change et un Dieu vouloir, un Dieu volonté. Et ça, c'est aussi la possibilité du chaos et c'est dans ce chaos que sont d'une certaine manière les modernes. C'est ça qui est vraiment nouveau. Alors avec Kant, le mal, Kant a écrit un petit essai magnifique qui s'appelle « Essai sur le mal radical » qu'il a repris à l'intérieur d'un livre plus ample qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison » et le mal, il va montrer, de toute manière, il approfondit, il creuse sous Rousseau, il était un grand lecteur de Rousseau, pour lui Rousseau est le Newton du monde moral et il va montrer qu'il y a en l'homme le combat entre une disposition originaire au bien qui n'a pas été effacée par la chute mais en même temps un penchant radical au mal et le mal, ce n'est pas les péchés, ce n'est pas les sept péchés, ce n'est pas les petits péchés qu'on fait, non, le mal, c'est lorsque nous inversons la loi morale. La loi morale, elle est inconditionnelle, elle est catégorique, c'est-à-dire on fait le bien pour le bien, on ne fait pas le bien pour autre chose, ça veut dire que les autres, les êtres, sont des fins en soi, il faut traiter l'autre comme une fin et pas comme un moyen, il ne faut pas instrumentaliser l'autre, et la loi elle-même, elle est catégorique, c'est-à-dire si on fait son devoir, on le fait pour le devoir, pour le bien et pas en vue d'autre chose. Or, le problème, c'est justement lorsque, c'est ça, le mal moral, le mal radical, c'est la corruption, le vice qui s'introduit à la racine même de la bonne volonté qui va, je dirais, tuer la bonne volonté parce qu'elle fait de la bonne volonté le moyen, le fait du devoir, le moyen pour obtenir une récompense. Elle fait du bien et une récompense. Elle fait d'ailleurs du mal et une punition. Et ça, quand il dit ça, quand il est profondément protestant, à vrai dire, il est conforme à l'idée de Luther qui est que les œuvres ne servent rien pour le salut. C'est-à-dire qu'en fait, la morale ne sert à rien pour le salut. Ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on sera récompensé et qu'on ira au paradis. Ce n'est pas parce qu'on fait le mal qu'on sera puni et qu'on ira dans l'enfer. Ce n'est pas une question de bonnes œuvres. C'est une autre histoire. Et donc, du coup, ce qui s'est produit avec la réforme, on a mis du temps à s'en apercevoir, c'est que le mal lui-même devient absurde. Le mal n'est plus une punition. Donc, on démantèle, on reprend le livre de Job, on reprend les évangiles et on voit que le mal n'est pas une punition. Le malheur n'est pas une punition. Ce n'est pas parce qu'on est malheureux. Le fait qu'on soit malheureux n'est pas la preuve qu'on a été méchant. Ce n'est pas notre faute si on est malheureux. Ça, c'est quelque chose de tout à fait profond et tout à fait radical par rapport à une vieille conception antique dans laquelle le malheur est la conséquence du péché et donc la conséquence d'un mal commis. Tout mal subi est la conséquence d'un mal commis. Non, le mal, il est absurde, il arrive, il y a du malheur qui arrive par hasard. C'est juste absurde. Il faut se battre contre le malheur, bien sûr. Il faut enlever tout le mal que nous commettons nous-mêmes, bien sûr. Il faut déjà enlever tout le mal que les humains se font à eux-mêmes et se font les uns aux autres. Mais quand on aura enlevé tout ce mal, il restera encore du mal. Et donc, il y a une dimension d'absurdité profonde du mal. Et de la même manière, le bien, le bonheur, le plaisir, non plus, n'est pas une récompense. Il arrive, c'est juste une chance, il faut juste dire merci, il faut dire sa gratitude, il faut chanter sa gratitude. Ça, je dirais, c'est la nouvelle galaxie, je dirais, protestante, après Luther, après Calvin. Et donc, c'est un point très important parce que, du coup, de la même manière que la grâce nous arrive, c'est absurde, le malheur peut arriver, c'est absurde. Et donc, du coup, on démantèle l'idée qu'il y a des punitions et des récompenses. Et ça, on trouve ça très fortement chez Calvin, par exemple. Calvin, voilà, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense, on fait le bien pour le bien. Et ça, c'est profondément développé par Kant. Et donc, voilà, le mal chez Kant, c'est vouloir, en quelque sorte, se faire soi-même son propre bonheur. Le bonheur, ça nous arrive, mais c'est pas, je ne vais pas, en faisant le bien, produire mon propre bonheur. Si, en faisant le bien, je prétends produire mon propre bonheur, là, je suis dans le mal radical, c'est-à-dire dans le mal qui pourrit la racine même du bien. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, presque anthropologique, que rencontrent les religions, le fait religion, en général, c'est valable universellement, c'est valable dans l'Antiquité, c'est valable aujourd'hui, dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est valable en Afrique, c'est valable. C'est le fait qu'on cherche des guérisons. On cherche, on voit le mal comme quelque chose dont on doit être guéri. Et je pense que là, la réforme a quelque chose à dire à ce sujet qui est très très fort et qui est très important par rapport à la question du mal, c'est que le souci de l'âme, le souci de soi, si important, même dans la philosophie antique, comme le montre Michel Foucault, mais aussi dans la philosophie contemporaine, la sagesse, le souci de soi, le souci de son propre... Qu'est-ce qui suis-je ? Eh bien, cette question-là, ce souci de l'âme, dit Luther, ou dit Calvin, je ne peux pas y répondre par moi-même. La meilleure manière de me soucier de mon âme, c'est de confier ce souci à Dieu. Et donc, c'est de me vider du souci de moi-même, de me dépréoccuper de moi-même, et donc de me dépréoccuper de la question de mon propre salut. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est le fait que le naturel revient au galop, le naturel religieux revient au galop, on a tout le temps besoin de repenser la question du salut et donc la question de la guérison, comme si, en fait, on était incapable de vivre pleinement la grâce, la gratitude, c'est-à-dire l'idée d'une dépréoccupation de soi, l'idée d'un insouci de soi. Ceci dit, je pense que c'est pas seulement dans l'Évangile ou chez Luther ou Calvin qu'il y a ce thème de l'insouci de soi. Je pense que c'est une oscillation humaine très profonde entre le souci de soi et l'insouci de soi, de certaine manière. Je pense que c'est un va-et-vient. Un va-et-vient, quand on écoute la musique baroque, Jean-Sébastien Bach, on est vidé de tout. Le moi n'existe pas, il est complètement perdu dans la découverte cosmique d'une certaine manière du rythme à l'état pur. Alors que la musique romantique mais aussi la littérature romantique nous ramènent à soi. Et je pense qu'il y a eu en religion le même retour à soi, la question du salut, la question « et moi là-dedans ? Et qui suis-je ? Et qu'est-ce que je fais ? » Le romantisme, de nouveau, la subjectivité enfle et devient importante et l'expression de soi, etc. Bon, avec Rousseau, les confessions, etc. Donc voilà, je pense que c'est un va-et-vient très ample. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est très important face à un retour de religieux extrêmement important qui ne cesse d'insister justement sur la guérison et sur la dimension thérapeutique, la dimension de guérison des chemins religieux et spirituels, d'insister sur le retournement apporté par cette idée de dépréoccupation de soi-même, de se vider soi-même de tout souci de soi, comme dit Calvin. Je crois que c'est un point très très important. Alors, d'abord, il faut dire que Jésus n'est pas du tout quelqu'un, d'après ce qu'on a dans les évangiles, n'est pas du tout quelqu'un qui a éliminé, qui a écarté la question de Satan. Au contraire, je dirais, par rapport à la littérature antérieure dans le texte biblique, Satan est extrêmement présent dans les évangiles. En tout cas, dans certains des évangiles, je n'ai pas en tête exactement lesquels, mais c'est vraiment un point important. Il y a vraiment une présence de Satan qui est extrêmement forte. Et alors, là, il y a un conflit d'interprétation. Quand il s'agit de Satan, est-ce qu'il s'agit d'un esprit objectif, d'une figure personnifiée, comme on aura, comme on a, dans toute une anthropologie de tous les continents et de toutes les époques ? Ou est-ce qu'il s'agit, et c'est en fait comme ça que ça a été interprété même d'une certaine manière déjà par Augustin et qu'on retrouve très fortement ainsi dans les commentaires de Luther et de Calvin, est-ce que c'est plutôt, qui est le développement philosophique plutôt qu'ancien, est-ce que ce n'est pas quelque chose de, on va dire, d'intérieur, de purement intérieur ? Est-ce que ce n'est pas une figure de soi ? Est-ce que la tentation, est-ce que Satan n'est pas une figure, je dirais, de cette division de soi-même qui a à voir peut-être avec cette liberté, avec cette révolte à l'égard de Dieu, avec ces possibilités de contredire Dieu ? Mais jusqu'où est-ce qu'on contredit Dieu ? Et comment ? Et dans quel but ? Et lorsque ça devient carrément quelque chose qui vient corrompre en soi-même la bonne volonté elle-même, comme on le retrouve chez Kant, alors là ça devient vraiment quelque chose de démoniaque. Mais voilà, c'est deux perspectives différentes qui ont chacune leur intérêt et leur inconvénient. Je dirais que l'intérêt d'une conception extérieure des exorcistes dans le catholicisme par exemple, c'est que justement la personne est déresponsabilisée. En fait, elle ne plonge pas dans une culpabilité infinie. C'est objectivé, c'est un esprit. Voilà, j'ai été pris par un esprit, bon, il m'a fait sauter sur toutes les femmes de mes voisins, c'est juste, ce n'est pas ma faute, c'est juste un esprit qui a fait ça, donc je ne suis pas coupable. Donc il y a une manière d'exorciser justement, on peut le sortir du corps dont il s'est emparé. Alors que dans la perspective plus protestante, mais aussi plus lumière, plus kantienne, etc., c'est tellement intérieur, on ne peut pas le sortir, en même temps, ce n'est pas objectivable, ce n'est pas objectivé comme ça, mais en même temps, du coup, ça devient intime, ça devient intérieur et c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile de mettre à distance. Donc il y a ce travail de la culpabilité. Et je dirais qu'une certaine manière, Ricœur vient là-dessus parce que Ricœur, il a grandi dans un milieu protestant, il a grandi dans un milieu extrêmement moraliste, darbiste en partie, et donc la dimension de culpabilité chez Ricœur est vraiment très importante dans sa formation protestante. Ce que je dirais simplement, c'est qu'elle a rencontré un événement énorme dans sa vie qui est la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, il avait son point de vue, je dirais, moral, éthique de non-violent, en rencontrant la guerre, a vu que la non-violence laissait faire le méchant, laissait faire Hitler. Et que donc, il a rencontré l'idée qui a été très, très, très bouleversante pour lui, que le mal n'est pas seulement, je dirais, le péché moral et personnel et individuel, mais que le mal s'étendait à des structures entières. Il peut y avoir des lois scélérates, il peut y avoir un état entier qui peut devenir diabolique. Une économie entière, d'ailleurs, il le dit aussi, il y aura les trois sphères, la sphère politique qui peut devenir diabolique, la sphère économique, il y a aussi une déchéance de l'avoir, de la propriété, de l'appropriation, et même la sphère de la culture, des arts, de la littérature, du cinéma, avec la vanité. Et donc, le mal a une dimension structurelle et pas seulement morale et personnelle. Le mal, il a cette ampleur politique, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que Ricœur a rencontré et qui est très important pour comprendre la pensée de Ricœur. Mais alors après, quand il revient, ça va être le cœur de sa philosophie première, on pourrait dire. Comment est-ce qu'on va passer, comment est-ce qu'on va expliquer la culpabilité et on va l'expliquer par le fait qu'il y a une finitude, il y a une certaine structure du pouvoir et du vouloir humain qui est limitée. La volonté humaine, elle est limitée, les pouvoirs humains sont limités. Et en même temps, il n'y a pas que cette finitude, il y a une dimension proprement qu'on peut raconter à travers des mythes, à travers des symboles, de la souillure, etc. Il y a des figures du mal qui apparaissent et elle, elle ne s'explique pas, elle se raconte, elle se voit, elle se perçoive, elle s'explique difficilement philosophiquement. C'est pourquoi on a besoin, Ricoeur a besoin de sources non philosophiques de la philosophie. Elle est cherchée dans la littérature, dans la tragédie grecque, dans les textes bibliques. Il y a plusieurs figures du mal, du malheur, du péché, etc. Et du coup, il introduit la question de la fragilité. Donc, il y a la finitude mais il y a la fragilité humaine. C'est-à-dire comment les humains ont des disproportions en eux. C'est-à-dire le fait qu'il y a une volonté infinie mais une capacité finie. Je veux le bien mais je n'arrive pas à le faire, dit Saint-Paul, par exemple. Eh bien, ces disproportions font la fragilité humaine, la fragilité, c'est-à-dire aussi la vulnérabilité. Alors là, Ricoeur va s'intéresser avec Freud à la dimension tragique, c'est-à-dire à la dimension oedipienne. C'est-à-dire, en fait, Oedipe, c'est quelqu'un qui tue son père et qui épouse sa mère et il ne savait pas qu'il le faisait. Donc, c'est ça le problème du tragique, c'est que les hommes ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas pleinement... Les conséquences de leur acte dépassent complètement leurs intentions et ce qu'ils voulaient faire. Voilà le cœur du mal, de l'analyse du mal chez Ricoeur à la lecture des tragiques grecs, des mythes bibliques, Job par exemple, et de Freud. Et Jacques, je pense que vraiment, c'est une sorte d'approfondissement de la réflexion sur le mal chez Ricoeur qui est tout à fait importante, mais du coup, qui le renvoie aussi à la dimension de responsabilité, c'est-à-dire de capacité. C'est-à-dire, en fait, j'ai une vulnérabilité, je suis fragile, je ne sais pas ce que je fais, donc je ne suis pas que coupable, je suis vulnérable. Je ne suis pas que coupable, je suis aussi moi-même victime du mal. mais ça veut dire aussi que je suis capable, que je suis responsable. Et donc, Ricoeur va chercher à équilibrer, à associer de manière équilibrée, à articuler de manière équilibrée la face vulnérable, fragile, tragique, on va dire, des humains qui subissent le mal autant qu'ils le pratiquent, et responsable et capable, cherchant à corriger, à limiter, à empêcher le plus possible le mal, tout en sachant qu'il y a un reste de mal absurde dont on ne peut que se plaindre. Et il termine justement une petite essai sur le mal par l'idée qu'il reste au bout de tout le parcours on n'arrive pas à expliquer le mal complètement, on n'arrive pas à réduire le mal par l'action, même l'action politique, entièrement, il reste au bout une sorte de plainte, mais une plainte pure, une plainte spirituelle, spiritualisée, c'est-à-dire une plainte sans accusation. D'une certaine manière, c'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à se plaindre sans accuser. Et je pense que c'est cela que vise Ricoeur à travers sa réflexion sur le mal.